... Ce que nous souhaitons, c'est encourager particulièrement les initiatives volontaires sur la mobilité électrique. La déclaration de Paris sur l'électromobilité et le changement climatique a déjà été signée par une vingtaine d'organisations. Et pour la première fois, nous disposons d'une vision commune de l'effort à consentir pour l'électromobilité. Et donc, aujourd'hui est lancé l'appel à projet mondial pour le développement d'un véhicule électrique pour les particuliers à moins de 7000 euros. C'est-à-dire, au fond, remettre sur le marché et donner la possibilité, finalement, à tous d'accéder à la voiture électrique, puisqu'on sait que c'est un des enjeux majeurs de la pollution dans les villes et de l'étouffement des villes. Et donc, une contribution essentielle sur la réduction des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, la voiture électrique est beaucoup trop chère. Elle est beaucoup trop chère. Et je pense que ce transport, parce qu'il y aura toujours du transport individuel, ce transport individuel mobile, pratique, bon marché, que nos villes appellent, si elles veulent vraiment échapper à l'asphyxie et à la pollution de l'air, qui, je le rappelle, tue chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes dans ces contextes de pollution urbaine et de pollution notamment aux particules. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada